Bonjour à tous d'abord, vous tous qui êtes ici, au-dessus, à tous ceux qui peut-être écouteront cette prédication sur le site également. Et nous abordons ce matin, donc toujours dans la continuité de l'évangile de Jean, que nous suivons chapitre par chapitre, le chapitre 4, et nous nous attaquons à un monument, une histoire universellement connue, qui a été souvent filmée aussi, l'entretien particulier que Jésus va avoir et que nous relate Jean avec une femme, la femme samaritaine. C'est un entretien particulièrement connu, mais qu'aucun autre évangile n'a inclus dans le récit rapporté. Et pourtant, cette femme samaritaine, c'est la première étrangère qui est touchée par l'évangile de Christ et la première à apprendre qu'il est le Messie. Notre précurseur, je n'ai pas trouvé de féminin un précurseur, si quelqu'un sait, me le dira. Notre précurseur, en quelque sorte, nous qui ne sommes pas non plus, pour l'essentiel d'entre nous, membres du peuple de Dieu, donc étrangers à la révélation initiale de notre Dieu, nous aussi, nous avons découvert le Messie, de la même façon que cette femme. Dans sa présentation initiale, dans l'évangile de Jean, Christ, la parole faite homme, Jean a dit qu'au niveau de son caractère, il était marqué par l'alliance de la grâce et de la vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce verset 17 du chapitre 1er. Peu de rencontres de Jésus, et il y en a neuf qui sont relatées dans les douze premiers chapitres de Jean, témoignent autant, je crois, de cette alliance de la grâce et de la vérité dans la réaction de Jésus, telle que celle dont il a fait preuve dans ce texte de Jean, chapitre 4. Nous allons lire ce texte, section par section, et nous allons voir combien il fait preuve de cette grâce et de cette vérité. Et dans le premier chapitre de Jean, il nous était même dit que la loi a été donnée à travers Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus. Et mon souhait ce matin avec cette prédication est aussi que cette grâce et cette vérité touchent nos cœurs véritablement. et que deux millénaires après, nous puissions tirer quelque chose pour nous, et tout au long de la prédication, je ferai peut-être quelques applications à chacune de nos vies. Ce texte paraît être une juxtaposition, et c'est comme ça que je l'ai abordé en première intention, de quatre dialogues différents, et on a l'impression qu'ils n'ont aucun lien les uns avec les autres. Et on va voir ensemble que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Voilà, je vous invite à lire avec moi le texte qui va s'afficher. On va l'afficher régulièrement, et j'ai sollicité quelques membres de notre groupe de quartier pour lire la suite du texte. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Cichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et on s'arrête au milieu de ce verset 7 d'abord pour présenter un petit peu le cadre de cette rencontre. Première chose, on assiste au transfert du ministère de Jésus de la Judée en Galilée, sous l'oppression des pharisiens, mais probablement plutôt pour ne pas entrer en concurrence avec le ministère de Jean-Baptiste, qui était un ministère de préparation à la venue de Jésus. Et rappelez-vous qu'au chapitre 3, verset 26, par exemple, les disciples de Jean-Baptiste se sont posés quelques questions sur la juxtaposition de ces deux ministères. Eh bien, Jésus passe en Galilée. Et il passe par la Samarie. La Samarie, vous l'avez peut-être entendu dans les médias de ces derniers jours, tristement mentionnée, c'est la Cisjordanie, en fait, d'aujourd'hui. Les territoires sont tout à fait juxtaposables. Le passage en Samarie n'était pas un passage vraiment obligé, mais ce n'est pas non plus le fait du hasard que Jésus passe par là. La route qu'habituellement les Juifs prenaient pour rejoindre la Galilée, évitez la Samarie, vous allez voir tout de suite pourquoi. Et la suite expliquera pourquoi Jésus va passer en Samarie. Il faut un certain courage pour entrer dans le territoire samaritain parce que c'est un territoire qui n'est pas forcément conquis pour les Juifs. Une haine ancestrale animait les Juifs envers les Samaritains. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs des dix tribus qui occupaient le nord d'Israël ont été déportés en Assyrie. Et ensuite, elles ont été réimplantées, je passe sur les raisons, elles ont été réimplantées dans cette région, mais avec un mixte, avec des peuples païens, un croisement qui déplaisait fort aux Juifs. Et un Juif, en général, n'avait rien à partager ni à commercer avec cette population de la Samarie qui était une population méprisée. Au niveau de leur culte, quelques mots ici, parce que vous allez voir qu'on va devoir y venir un petit peu plus loin, les Juifs considéraient que c'était un culte dénaturé. Les Samaritains se soumettaient uniquement à une version altérée des cinq premiers livres de la Bible, ce que l'on appelle le Pentateuch. Les Samaritains avaient un temple qui était sur le mont Garizim et ce temple avait été détruit par les Juifs un siècle auparavant, avant cet épisode. Et ce culte était encore servi par un clergé spécifique, ce n'étaient pas les Léviques, les sacrificateurs du peuple juif, par un clergé spécifique sur les ruines de ce temple que l'on pouvait voir depuis le lieu où la rencontre avec la Samaritaine va se faire. Et cette rencontre, précisément, se fait au bord d'un puits, un puits qui existe encore, d'après les archéologues, une rencontre entre un Jésus qui arrive là esselé. Ses disciples l'ont laissé, ils sont allés faire des courses dans le village à côté. Jésus est fatigué du voyage, il est affamé et assoiffé. Étonnant pour ce que nous avons appris de Jésus dans le chapitre premier, la parole de Dieu incarnée, l'agneau de Dieu des premiers chapitres. Eh bien, il s'est fait humblement et totalement humain au point de connaître tous ces besoins primordiaux des humains. Et ceci, il l'a fait vraiment pour nous rejoindre. Et la rencontre se fait donc avec une femme qui vient en plein soleil de midi accomplir une tâche ménagère, puiser l'eau pour sa famille, tâche que toute femme aurait normalement faite soit le matin, soit le soir, lorsque le soleil est moins fort dans cette région. Et en groupe, en général, elle venait vers les puits était-ce un indice de honte, de marginalisation, d'isolement, les trois probablement en même temps. Et dans l'Ancien Testament, les puits sont souvent des lieux de rencontres, parfois même de rencontres conjugales. Rappelez-vous d'un certain nombre d'histoires qui vous viennent en mémoire à propos de l'Ancien Testament. Et on va assister là donc au premier dialogue qui va poser une question de soif et d'eau. et ce dialogue va être source d'un immense quiproquo comme vous allez le lire et comme Ginette va nous le lire. Ah, il n'y a pas de micro là. Jésus lui dit, Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et elle t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme, Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, Toute personne qui boit de cette eau, si, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Voilà, simplement jusqu'ici la lecture. Et on est là face à un premier contact qui brise deux tabous à la fois. Le premier, c'est qu'un homme se rende dépendant d'une femme. Et dans la culture de l'époque, ce n'était pas normal, ce type de relation. Jésus transgresse un interdit social, véritablement, là. Et qui plus est, qu'un juif s'adresse à une Samaritaine ainsi et qu'il se rende dépendant de cette Samaritaine. Et Jésus transgresse là, lui, un interdit religieux. Mais Jésus veut aller loin dans le dialogue avec cette femme. Pourtant, on va assister d'emblée à une espèce d'inversion des rôles. Celui qui a soif demande à attendre de boire. Et puis, quand on lui propose de boire, il dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et on va aller un petit peu plus loin dans cette espèce de quiproquo à propos de deux types de soif et de deux types d'eau qui va se nouer là et qui va rendre ce dialogue quasiment impossible. On est face à une incompréhension mutuelle entre, premièrement, des réalités célestes que Jésus va vouloir commencer à aborder avec cette femme. La soif intérieure, l'eau, le symbole de purification et de régénération, cette eau dont lui seul peut être la source et des réalités terrestres très pratico-pratiques qui sont exprimées par cette femme. L'eau, pour elle, c'est H2O, comme pour nous, le liquide. Il n'a pas de seau pour puiser. Il n'est pas plus grand que Jacob qui lui-même a fait creuser ce puits. Et elle, elle ne voit qu'une chose, c'est que désormais, elle n'a plus besoin de se plier à ces tâches domestiques quotidiennes qu'elle est obligée de répéter et répéter qui plus est dans la honte sociale. Décidément, la nature humaine a du mal avec le discours spirituel. Et c'est l'apôtre Paul qui, dans 1 Corinthien, nous dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et on a besoin vraiment d'une action du Saint-Esprit et on va voir que cette action va se produire dans le cœur de cette femme un peu plus loin pour que vraiment nous nous ouvrions à ces réalités spirituelles. Rappelez-vous, avec les Juifs au temple, au chapitre 2, Jésus qui disait « Je détruis ce temple en trois jours, je le relève ». Et les Juifs disaient « Mais de quoi il parle ? » Nicodème, on lui parle de naître d'eau et d'esprit et là encore il dit « Mais de quoi il parle ? » Je ne comprends pas. Et on est là face à un type de dialogue de sourds un peu du même genre et on va voir qu'il va se poursuivre vers la fin du chapitre 4. Nous avons du mal à comprendre les choses de Dieu et nous avons besoin de cette prière à ce que l'Esprit de Dieu ouvre nos cœurs à sa parole. Et le dialogue, on peut le schématiser ainsi tel que je l'affiche ici. « Tu demandes à boire ? » « Mais c'est à moi que tu aurais dû demander à boire » dit Jésus. « Je peux te donner une eau vive » « Mais la femme, tu n'as rien pour puiser, c'est Jacob qui a creusé ce puits. Et avec cette eau que je propose, tu n'auras plus jamais soif. » La femme, en quelque sorte, elle dit « Mais c'est chouette, je n'aurai plus besoin de revenir au puits. » Et Jésus l'invite à se projeter vers éternité. Et elle dit, elle, elle pense quotidien. « Je n'aurai plus besoin de venir puiser ici. » Depuis le début de l'évangile de Jean, l'eau constitue un thème récurrent. Rappelez-vous les chapitres que nous avons vus avant. Il y a d'abord eu le chapitre premier où on a parlé des baptêmes, celui de Jean-Baptiste, celui de Jean-Baptiste prodigué, que les Juifs venaient prendre au bord du Jourdain, celui dont Jésus a bénéficié. Il y a eu ensuite les noces de Cana avec l'eau dans les jarres transformées en vin. Et puis dans le dialogue avec Nicodème, « Naître d'eau et d'esprit », on voit que ce thème revient répétitivement. L'eau, symbole de purification, de pureté. Très franchement, est-ce que vous, vous auriez compris si vous aviez été impliqués dans un tel dialogue ? Qui ose le dire ? On est en décalage complet. Peut-être que pour la femme, quelque chose aurait pu faire étincelle. Je vous rappelle que les Samaritains étaient attachés aux cinq premiers livres de la Bible. Et dans ces cinq premiers livres, il y a un épisode vécu par Moïse qui aurait pu parler. Ça fait tilt ? Chez elle, ça ne l'a pas fait manifestement. Le rocher frappé par Moïse, l'eau qui en est sortie. Mais il y avait tellement une symbolique difficile d'accès là-derrière qu'elle n'a pas pu trouver. Nous allons terminer sur cette petite section du texte. Mais cette section du texte nous pose une question à chacun de nous. Est-ce que nous avons, nous aussi, soif de Dieu, véritablement ? Est-ce que nous l'avons compris, réalisé, combien nous avons soif de Dieu ? Et combien nous avons soif de Dieu jour après jour ? Est-ce que parfois, nous ne sommes pas saturés de christianisme, de religion, de connaissances qui font que nous n'avons plus cette propre soif de Dieu ? Ce texte, personnellement, m'interpelle à ce sujet-là. Et nous avons besoin d'y réfléchir. Nous passons à la deuxième partie des dialogues où Jésus va se déporter sur la question de la situation conjugale de cette femme. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari. » Car tu as eu cinq maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, » lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. » Jésus juge-t-il plus convenable selon les règles de l'époque pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur sa relation que la discussion se poursuive désormais en présence de son mari ? Ou, deuxième hypothèse, sait-il que venir sur le terrain de la vie sentimentale et conjugale de cette femme dont il connaît le cœur va enfin ouvrir les portes de son entendement spirituel et déceler, révéler sa véritable soif parce que quelle est la véritable soif de cette femme ? Celle d'un amour authentique, respectueux. Cinq maris successifs, veuvages ou bien plus probablement divorces et les divorces à l'époque étaient souvent à l'initiative des hommes. Une femme manifestement qui n'a pas été heureuse et une condition actuelle des plus ambiguës dans la société aussi bien samaritaine que juive, le concubinage n'est pas un mariage. Même si beaucoup emploient cette expression, c'est tout comme le concubinage n'est pas un mariage. Aucun de ces six hommes n'a su combler ce besoin fondamental féminin qu'est la sécurité. Comment une telle femme n'aurait-elle pas soif d'une satisfaction que sa vie conjugale n'a pas pu lui donner ? Et Jésus passe en quelque sorte au scanner son intimité. Ça, c'est le côté vérité de Jésus. Jésus révèle la situation. Il lit dans le cœur. Mais en même temps, il ne jette pas l'anathème sur elle. Il n'appuie pas là où ça fait mal. Il ne la couvre pas de honte comme probablement son village devait le faire. Et ça, c'est la grâce, c'est le côté grâce de Jésus. C'est absolument merveilleux de voir que Christ, dans ses relations avec nous aussi, use de cette même vérité. Rien ne lui est caché. Mais aussi de cette même grâce. Il l'accueille comme une victime plus que comme une coupable. Et il relève le côté positif de ses déclarations, l'éclair de vérité. Une demi-vérité est tout de même une vérité. Elle constitue une première ouverture d'un cœur à la contrition et à la révélation de qui est Jésus-Christ. Christ, de la même façon, je crois, interroge nos vies de couple. Celle que nous n'affichons pas publiquement les dimanches matins ici, celle qui se passe à la maison, qu'aurions-nous à lui répondre par rapport à cette interrogation, lui qui connaît tout, qui voit tout ? Il n'y a pas de lieu où se reflète avec plus d'authenticité la qualité de notre vie avec Christ que celle de la relation de couple. est-ce que je démontre à mon conjoint cet amour dont Christ a donné l'exemple à savoir le don total à l'autre, le don sacrificiel ? Ce texte nous amène à nous poser quelques questions à ce sujet-là. Et Jésus, dans cet entretien, il se révèle être le premier vrai homme qu'elle rencontre cette femme. Le septième, symbole dans la parole de Dieu de la perfection, rappelez-vous, le type de l'époux parfait, celui qui la met en sécurité à la fois par sa vérité et par sa grâce, celui qui dépasse les préjugés sexistes, ethniques, religieux, qui la respectent, lui accorde de la dignité et suffisamment de valeur pour lui accorder autant de temps. Il lui en accorde même plus qu'à Nicodème. Regardez la longueur du texte. Alors qu'il est là au bord du puits et qu'il attend toujours son verre d'eau. Là aussi, ce texte nous interroge. C'est Christ qui nous confère notre valeur. de qui tirons-nous notre valeur dans ce monde ? Ce monde qui nous renvoie à la figure des jugements d'ordre professionnel, d'ordre scolaire, malheureusement aussi d'ordre familial. tu es nul, tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. Ces verdicts qui plombent parfois une vie toute entière. N'est-ce pas Christ qui conforte notre valeur ? Nous sommes précieux à ses yeux et il l'a démontré sur la croix. C'est un message à chacun d'entre nous, à l'Église et à ses responsables aussi. Nicodème, c'était quelqu'un de connu, reconnu dans la société, orthodoxe sur le plan religieux, riche, instruit. Elle, c'est tout l'opposé. Et ces deux textes sont juxtaposés, je crois, pour nous montrer la différence. Elle, elle est anonyme, on ne connaît même pas son nom, sans instruction, sans intérêt. Elle traîne de lourdes casseroles, marginalisée. Pourtant, Jésus accorde deux fois plus de versets à son histoire. Jean, pardon, l'auteur, accorde deux fois plus de versets à son histoire et Jésus lui donne du temps. On aime à s'occuper d'un Nicodème parce que c'est valorisant, en faire un disciple, parce que là encore c'est valorisant, mais s'occuper d'une Samaritaine. C'est pourtant à cela qu'un vrai berger se distingue. Les yeux du cœur de cette femme s'ouvrent enfin. Tu es prophète. Les Samaritains devaient connaître ce verset de Théronome où Moïse lui-même disait « Après moi viendra un autre prophète ». C'était Christ, bien sûr, qui était annoncé. Je ne sais pas si c'est à ça qu'elle a fait allusion lorsqu'elle a fait cette déclaration. Toujours est-il, c'est que Jésus a connu l'intimité de cette femme et à son tour, elle commence à connaître plus intimement l'identité de celui qui est devant elle. On passe au troisième dialogue. C'est Laetitia qui va nous le lire. « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne nous connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Je passe au verset 28. « Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? » Face à ce dialogue où il semble que les propos s'accordent, on hésite entre une diversion face à la honte du péché qui est révélé dans le cœur de cette femme ou une réelle curiosité nourrie de longue date. Apparemment, c'était un débat qui agitait toujours les Juifs et les Samaritains. Où est-ce qu'on adore ? En tout cas, il y a une chose qui est dite par Jésus, c'est que ce débat théologique sur le lieu, le mode d'adoration, il est périmé. Il est périmé. Une heure nouvelle a sonné à la pendule de Dieu. Et cette question de l'heure, je crois que c'est Steph, peut-être qu'il avait abordé dans sa prédication, elle revient à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. C'est celle du compte à rebours de sa mort à venir dans moins de trois ans. On est entré dans le compte à rebours. Jésus a en perspective et il va la révéler à ses disciples qui vont avoir un mal fou à le comprendre que bientôt il va mourir sur la croix. La priorité du peuple élu dans la révélation du plan de salut est une chose acquise. Le salut vient par les Juifs. Christ est né en territoire juif et tout l'Ancien Testament donné aux Juifs a fait le lit de sa venue. Dans Romain, au chapitre 9, l'apôtre Paul le développe en nous disant que ce sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toute chose, Christ béni éternellement. Nous sommes redevables à cette nation que Dieu a choisie pour nous apporter la révélation de Dieu, la révélation du Messie à venir que Jésus a concrétisé. Mais priorité ne signifie pas exclusivité. Ce salut, Jésus va montrer là qu'il est ouvert au monde entier. La question du temple où il faut adorer, elle est un petit peu complexe. Je vous demande de vous accrocher un tout petit peu. Au chapitre 2, Jésus a chassé les marchands du temple et déclaré que détruit ce temple, en trois jours, il le relèverait. C'est au chapitre 2, le verset 19. Si nous revenons au Pentateuch, à l'Exode, qui était censé connu par cette Saint-Maritaine, à plusieurs reprises, en parlant de l'Arche de l'Alliance qui était dans le lieu très saint du tabernacle, Dieu avait dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi et te donnerai mes ordres. » Dieu avait défini un endroit dans l'univers où il y avait une rencontre particulière, là où on venait verser le sang du sacrifice une fois par an. Dieu rencontrait son peuple et lui donnait des ordres. Et Jésus est en train de dire ici que par son incarnation dans un corps humain, devant elle, devant la Samaritaine et plus tard à sa résurrection, la personne de Christ deviendrait le lieu, le lieu humain où Christ rencontre l'humanité. C'est pour ça qu'il dit que ce débat du Temple est complètement périmé. La personne même de Christ est devenue la manifestation de Dieu le Père à l'humanité. Il est désormais le substitut du Temple et c'est pour ça qu'il disait qu'en trois jours ce Temple il le reconstruisait. Et dans le premier chapitre de Jean, lorsqu'il nous est parlé que la parole s'est faite chère, il nous est dit qu'il est venu tabernacler parmi nous. Ce verbe que l'on invente, un néologisme, il est venu faire tabernacle au milieu de nous. Donc c'est bien sa personne et Christ incarne en sa personne la communication que Dieu veut établir avec les hommes et c'est en lui que Dieu vient à notre rencontre. Et quand nous adorons le Père, c'est en Christ que nous allons à sa rencontre. Dorénavant, donc ce n'est plus dans un édifice précis ni par des liturgies particulières, rigides, ni par des rituels ou quoi que ce soit que se fait l'adoration du Père, mais c'est en esprit et en vérité dans nos cœurs qu'elle se fait en attendant d'être éternellement en sa présence parce qu'il nous a annoncé dans l'Apocalypse qu'il arrivera un temps où il n'y aura plus besoin de temple. Christ sera notre temple. Donc vous voyez cette continuité dans la révélation de l'Écriture. Ce n'est plus un culte matériel mais un culte spirituel que nous rendons au Père. Et il nous est dit ici que le Père recherche de tels adorateurs qui ont compris cela que ce n'est plus l'important n'est plus le bâtiment, le rituel, la liturgie, mais c'est la considération que nous avons pour Christ par lequel nous connaissons le Père et par lequel nous pouvons adorer le Père. Là encore, quelque chose nous interroge. Est-ce que de savoir cela, de le réaliser, de réaliser cette grandeur de l'œuvre de Dieu en Christ nous aide à l'adorer, ouvre nos bouches, délit nos langues pour nous exprimer ? Nous aurons l'occasion de le faire dans quelques instants sous la direction d'Antoine. Et ici, la femme fait un pas de plus dans la révélation de qui est Jésus. Bien plus qu'un prophète, il est le Messie annoncé dont les Samaritains avaient aussi une vague idée parce que c'était annoncé en creux dans le Pentateuch. et ils en attendaient un qui ne correspondait pas au Messie attendu par les Juifs. Elle a été convaincue par ce signe « Christ est celui qui scrute les cœurs et les vies cachées. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, témoigne-t-elle. » Vous savez que dans l'Évangile de Jean, on parle habituellement des sept signes de Jésus. Et celui-ci, on ne le compte pas. Je trouve qu'il est tout autant... Il y en a un huitième ici. Le fait que Christ, devant nous, sait tout ce qu'il y a dans notre cœur. Il l'avait déjà dit d'ailleurs aux Juifs. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes au chapitre 2. Qu'est-ce que ça nous fait de savoir que Christ sait tout de notre cœur ? Est-ce que c'est un puissant stimulant à la pureté, à la sainteté, à la remise en ordre de nos vies devant lui ? Est-ce que c'est culpabilisant ? Ce serait une erreur. Passons au quatrième dialogue où nous allons voir une mise au point avec les disciples et c'est Sylvain qui va nous le lire. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu ? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ? » Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange ! » mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Cette section, là encore, paraît complètement sortie de nulle part. Et pourtant, il y a un lien avec le reste. Est-ce que vous auriez compris ce dialogue entre les disciples et Jésus à ce moment-là quand il parle de faim ? Avec la femme, on avait parlé de soif et d'eau. Là, avec les disciples, on parle de faim et du pique-nique qu'ils ramènent du marché de la ville à côté. Est-ce qu'on aurait compris ? Non, on est dans cette même incompréhension. Les disciples, en tant que juifs, arrivent avec une attitude hautaine. Ne val-t-il pas tellement mieux que cette femme et ne mérite-t-il pas plus d'attention que celle consacrée à cette femme ? Pourtant, ils ne sont pas plus fins dans la compréhension du discours de Jésus. Les disciples se situent au niveau bassement matériel, manger ce qui vient d'être acheté au marché. Et ça paraît logique. Et Jésus, il ne touche pas le pique-nique et il se met à leur parler. Et Jésus, lui, il est au niveau spirituel. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. On comprend maintenant pourquoi, lorsqu'il évoque la moisson qui est blanche, qui est prête à être moissonnée, on comprend maintenant pourquoi Jésus est passé par la Samarie. Il est dit au début, il fallait qu'il passe par la Samarie. « Une moisson d'âme était prête, l'occasion était à saisir un peuple nombreux, non juif, attendait la prédication de l'Évangile et Jésus en a fait la priorité. » Jésus, en quelque sorte, fait là un reproche déguisé à ses disciples. Eux sont allés dans le village d'à côté chercher à manger. Le puits était à l'écart du village. Mais ils n'ont pas vu cette population prête à accueillir le témoignage de qui est Jésus-Christ. La femme, elle, elle a fait le chemin inverse. Elle est sortie du village, elle est venue au puits. Et ensuite, du puits, elle est allée au village leur dire « J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Elle a fait le chemin inverse. Elle est allée apporter, elle, qui n'est pas juive, le témoignage de qui est Jésus-Christ. Ils n'ont pas fait, eux, les disciples, la volonté du Père, de celui qui envoie. Ils sont passés à côté. Et cet épisode, là encore, nous interroge est-ce que faire la volonté du Père à chaque instant dans notre vie constitue véritablement la source de notre préoccupation ? Lui obéir en tout point, connaître sa parole pour savoir ce qu'il attend de nous et accomplir cette volonté. Et nous arrivons à la fin de notre texte, la moisson annoncée qui conclut ce récit. Pardon, je commence au verset 30. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Beaucoup de Samaritains, au verset 39, de cette ville, crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il restait là deux jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Combien j'aurais aimé passer ces deux jours à Sichar, en Samarie. Deux jours avec Christ. Reste avec nous, Christ. C'est une prière qu'on peut faire encore aujourd'hui. En sortant de ce culte, on retourne dans la société, le travail, la vie familiale, les soucis, etc., les études. Et Christ veut rester avec nous, rester dans nos cœurs. Et ici, d'une rencontre individuelle avec la Samaritaine, on va passer à une rencontre collective. L'Évangile a été prêché là où le Père a envoyé son Fils, là où une moisson d'âme était prête à le recevoir. Ces Samaritains, pendant deux jours, ont bu les paroles de Jésus et ont été convaincus sans nécessité de signes autres, au-delà même du témoignage de cette femme. Et cela se traduit par ce désir « Reste avec nous, Seigneur. » Et par cette belle confession, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Leur vision spirituelle, qui vous l'avez vue par ce que j'ai dit, par ce que la Samaritaine disait à propos du temple, etc., qui était une vision fermée, elle devient une vision ouverte, sauveur du monde, ils sont les premiers à découvrir l'Évangile de Christ. Des années plus tard, en actes 7 et 8, après Jérusalem, c'est en Saint-Marie que Philippe, l'évangéliste, trouvera un accueil totalement favorable à l'Évangile et qu'ils se convertiront en masse à l'Évangile. quel formidable accomplissement de la volonté du Père dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Le message du salut n'est plus réservé aux Juifs, il est ouvert à tous ceux qui veulent s'approcher du Seigneur. Je vais vous proposer pour terminer de chanter un cantique qui est le numéro 15. Les paroles vont s'afficher ici. Ce cantique dit « J'ai soif de ta présence ». Nous allons chanter assis comme une prière en méditant un peu sur tout ce que ce texte nous invite à considérer pour nos vies aujourd'hui. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi ? Chaque jour à chaque heure où j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Que ça puisse être notre prière à chacun. Tu connais peut-être Dieu mais ta soif pour lui s'est amenuisée. Je résume un petit peu ce que nous avons vu ici qui peut s'appliquer à chacun d'entre nous. Chaque jour à chaque heure j'ai besoin de toi pour renouveler cette soif pour te connaître plus. Tu es insatisfait de l'état de ton couple déçu du fait qu'il ne glorifie pas Dieu. Chaque jour à chaque heure j'ai besoin de toi pour remettre de l'ordre dans les relations. Tu as le sentiment de ne plus avoir de valeur pour personne. Échec sur échec. Chaque jour à chaque heure j'ai besoin de toi pour réaliser que je suis tellement précieux à tes yeux. ton adoration est éteinte chaque jour à chaque heure j'ai besoin de toi pour la raviver réaliser vraiment ton oeuvre qui tu es. Le fait que Christ scrute ton coeur et le connaisse te met mal à l'aise chaque jour à chaque heure j'ai besoin de toi pour une profonde réconciliation et un changement par ton esprit. Comme les disciples tu as raté des occasions de témoignage chaque jour à chaque heure j'ai besoin de toi pour saisir les bonnes occasions. faire la volonté du Père n'est plus ta première préoccupation chaque jour à chaque heure j'ai besoin de toi pour apprendre à t'obéir en tout et en toute chose. Et tu es peut-être ce matin en recherche de Dieu en soif de sens profond à ta vie un sens pour ta vie ouvert sur l'éternité et non pas sur cette extrémité triste et sombre de la mort. Dis-lui « Viens Jésus et demeure auprès de moi » Chantons ce chant dans le recueillement. Merci.